Adieu les chaussures d'intérieur! Et bonjour les chaussures d'extérieur! Voyons voir! Celle-ci, c'est vraiment la dernière saison. Que pensez-vous de cette paire? Oh, certainement pas. Non! Berk! Qu'est-ce que c'est que ça? 2019? Oh! Mon pistolet à colle! Maintenant, on parle! Mais d'abord, j'ai besoin d'un moule. Mes orteils ne sont-ils pas mignons? Regardez-les! C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Commencez à verser de la colle sur les orteils. J'ai choisi les paillettes dorées. Ma couleur préférée, évidemment. Une fois qu'il est sec, faites-le glisser. Des orteils en or, ça vous dit quelque chose? Et ils sont uniques en leur genre. Wow! Tout comme moi! Ah! Sortez! Hein? Wow! De nouvelles chaussures! D'accord. J'adore les mélanges et les associations. Elles sont aussi à ma taille. Mais je peux les rendre encore meilleures. On peut encore voir le talon. Adorable! Et ils n'ont rien coûté. Tu n'aimes pas mes nouvelles bagues? J'aime toujours me faire plaisir. Wow! Je ne me lasse pas de l'or. Wow! J'adore collectionner les pièces anciennes. Cette montre, c'est la chose la plus chère ici. Quoi? Est-ce qu'il essaye de dire quelque chose? Je ne comprends pas. Hein? C'est une lettre. Je me demande ce qu'il dit. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je pense que c'est pour un défilé de mode. Vous avez raison. Et alors? Nous devons partir! D'accord. Mais d'abord les accessoires. Je n'ai rien de tel. Est-ce que ce sont tous des créateurs? Je n'ai même pas de sac à main. Oh! Non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hmm. Ah! Non! Et ici? Wow! Ellie a des culottes de grand-mère. Je sais. Wedgie! Hé! Ouh! Je les ai eus. Oh! Que s'est-il passé? Ouais, c'est l'heure de la conception. Mais d'abord il faut découper la partie centrale. C'est plus hygiénique. Parfait. Et comme ça, c'est un top. Sunny? Qu'est-ce que c'était? C'est mon nouveau crop top maintenant. C'est vraiment très mignon. Je me sens inspirée. Moi aussi je change les choses. Regardez ce que cette ceinture peut faire. Voici comment je l'ai mis. Il faut tendre et attacher avec précaution. Ensuite, passez-le ici et ici. Il ne reste plus qu'un nœud. Nous y voilà. De quoi ai-je l'air? Wow! C'est incroyable! Il te va à merveille. Je sais. Sortons d'ici. Oh là là! Souris! Je peux m'y habituer. Bisous! Ensuite, tu transportes les deux ici. C'est ainsi que l'on détermine X. Hé! Un concert de rock! C'est ce soir! Regarde! Il faut qu'on y aille! Wow! Préparons-nous! Attends un peu. Je dois porter mes cerceaux. Et mon diadème, bien sûr. Parce que je suis une princesse. Une princesse féroce. Tout à fait. Attends. Il faut se débarrasser de cette brillance. Ah! Ah! Tchoum! Oh non! C'était intense. Ouais. C'est vrai. Oh non! Ce n'est pas bon. Ouais. C'est plutôt dégoûtant. Hmm. Attends. Regarde. Mets-le. D'accord. Oh! Je ne sais pas ce qu'il en est. Nah. Retourne-le. Oh! D'accord. Comme ça. Vraiment? Maintenant, tire! Oh! D'accord. Comme ceci. Wow! C'est super chic. Tu aimes? Ça déchire! Eh bien, je suppose que je vais porter ça. C'est dommage. Je ne serai jamais assez cool pour ça. Mais tout espoir n'est pas perdu. Besoin de transformer une chemise ordinaire ou une chemise cool? Il suffit de repasser sur un graphique cool. Le papier ciré fonctionne très bien. Il suffit de le décoller pour qu'il soit prêt à fonctionner. Cool, non? Je pense que oui. Ouais, c'est ça! Tu veux porter mon collier? Moi? Bien sûr! Ça te va bien? C'est génial! C'est parti! Hum! Ça a l'air plutôt cool. Qu'en est-il de cette vente? Qui sait? Non! J'ai un rendez-vous ce soir! Je dois me préparer! Tout d'abord, les vêtements. Ah! Non! Je les porterai! Oh non! Pas une tâche! Mais c'est ma meilleure paire! Qu'est-ce que je suis censée porter maintenant? C'est moi ou ça ressemble à un papillon? Je peux peut-être l'améliorer! L'heure des papillons! Mignon! Maintenant, je vais le coller sur ce bloc. Vite! Avant qu'il ne sèche! Pégnez maintenant le papillon. J'ai choisi un noir profond. Maintenant, avant qu'il ne sèche, tamponnez-le sur le tissu. Ajoutez-en autant que vous le souhaitez. J'aime beaucoup! Couvrir les impressions avec du papier ciré. Et passer un fer à repasser dessus. Après avoir fait cela pendant un certain temps, vous avez terminé. C'est mignon ou quoi? Et personne d'autre ne les a. C'est tellement unique! Ok! Je suis prête! 2004, 2005, hein? Mademoiselle Ellie, vous avez un message. Vous pouvez vous approcher. Merci. Bonjour. Un rendez-vous? C'est une urgence! J'ai besoin de mon parfum de luxe. Oh, mon sac! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas vrai! Dois-je annuler? Oh! Hé! Je ne peux pas venir! En fait, ce n'est pas grave. C'est parfait. Commençons par couper le long de cette couture. Mettez ensuite de la colle à tissu à cet endroit, le plier et le serrer. Une fois qu'il est sec, percez deux trous et installez ses pièces métalliques. Veillez à ce qu'il soit bien serré. Vient ensuite la chaîne en or. Enfilez-la jusqu'au bout et fermez-la. Comme c'est mignon! Tout est fait! Maintenant, c'est ce que j'appelle un heureux hasard. C'est beaucoup mieux! Le rendez-vous est officiellement fixé. J'ai failli oublier! Hum! C'est parti! Donne tout ce que t'as. Il faut qu'on en finisse. Ce jean est à moi! Euh... Regarde ce que tu as fait! On peut quand même s'en sortir. Oh! Bonne idée! Wow! C'est magnifique! Tiens! C'est mignon! Wow! Une robe en jean! Sympa! À toi, Mia! Incroyable! Allez! Dépêche-toi! J'essaye! Pourquoi? C'est si dur d'enfiler un jean skinny! Oh! Deux minutes! Ça me fait mal de regarder ça. Je crois que c'est bon. Euh... En fait, non! Je vais tenter avec un angle différent. Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'en ai pas pour longtemps! Tu vois, je fais passer mes orteils. Fiu! C'était dur. Bon, on passe à l'autre jambe. Oh oh! Je n'aime pas ce bruit. Oh non! Tout va bien. Je peux régler ça. Avec ces ciseaux! Il faut juste que je trouve le bon endroit de l'autre jambe. Ça m'a l'air bien. Comme ça, je vais découper le jean. Voilà! On coupe tout. Hum... Je n'avais pas prévu ça. Il faut que j'égalise maintenant. C'est de plus en plus court. Bon, arrête! Donne-moi ça. Si tu y tiens... Mais je m'en sortirai bien toute seule. Oui, oui. Pose ce qu'il reste de ton jean sur la table. Et prends une paire de ciseaux. Découpe la partie la plus longue en suivant une diagonale. Comme ça, on a un short. J'ai des petits strass. Je vais en faire des bandes. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. On va personnaliser ce short. Il va nous falloir un pistolet à colle. Je vais mettre un point de colle sur l'extrémité du short. Et je colle dessus la bande de strass. Je vais faire ça sur tout le short. Avec des bandes de couleurs différentes. Voilà, j'ai fini! Pas mal! J'espère que ça va plaire à Mia. Vas-y, essaye ça! Mais non! Il est trop beau! Merci, Betty! Avec plaisir! Tu es la meilleure! Je suis bien! Dernière retouche et je suis prête! Betty? Regarde-moi cette chambre! Tout est en bazar! Quelle honte! Il y a du maquillage et des vêtements partout! Range-moi tout ça, jeune fille! Euh, ce n'est pas si terrible! Tu te moques de moi! Je ne peux même pas! Oh, bon, d'accord, je vais ranger! Oh, il y a quelque chose là-dedans! Hmm, ça me donne une idée! Une idée pour mieux ranger! Je peux utiliser tous ces vieux jeans! Hmm, ça vaut le coup d'essayer! Je vais faire un peu de place! Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton! Il y a beaucoup de jeans! Au moins, ils vont servir à quelque chose! Au travail! J'ai pris mes bons vieux ciseaux! Je vais commencer par ce jean! Je vais découper la poche arrière! Il faut que la poche soit intacte! Je vais en découper deux ou trois autres! Et maintenant, je prends un tissu couleur jean! Et je dépose un trait de colle sur le côté! Je colle ce lacet de chaussure dessus! Et pareil, de l'autre côté! Je vais faire un nœud avec ce qui dépasse! Ensuite, je mets de la colle à l'arrière des poches! Pas besoin de beaucoup de colle! Je vais la retourner et je la fixe sur le tissu! J'appuie bien, il ne faut pas que ça bouge! Je vais coller les autres poches! C'est la dernière! Voilà, fini! Alors, où est-ce que je vais l'accrocher? Ici, c'est parfait! Ça fait un beau rangement! Tu m'entends? Range ton maquillage là-dedans! C'était si dur que ça! Oh, merci maman! Je ne veux plus voir de bazar! Maman? Je ne veux rien dire! Wow, ce dessin est superbe! Oh, je peux piéger Mia! Tout doucement, elle ne se doute de rien! Chut! Bouh! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Comment tu as fait ça? Wow, fais voir! Hein? Mia, tu m'enlèves mon pantalon! J'ai une super idée! Je vais personnaliser ton jean! D'abord, je vais tracer mon dessin au stylo normal! Il me plaît! Et maintenant, je repasse au marqueur! Je vais ajouter de la couleur! Il ne faut pas que je dépasse! Ça va être trop beau! On peut laisser libre cours à son imagination! Je vais ajouter quelque chose en bas de la jambe! Je vais faire un petit chien! D'abord, je le dessine au stylo! Et ensuite, je le colorie! Pas à dire! Ce jean sera super original! Trop beau! On va passer à la poche arrière! Je devrais en faire mon métier! Je pense que c'est bon! Mais non! Comment tu trouves? Wow! Je ne sais pas quoi dire! Tu as un vrai talent! C'est bon! Je sais quel est mon jean préféré maintenant! Il est trop sympa! Merci, Mia! Oh, attends! Tiens! Tu es sérieuse? D'accord! Mais tu m'en dois une! Bien sûr que je vais à la soirée! Salut les oursons! J'espère qu'il y aura des mecs mignons! Betty, tu joues avec moi? Va-t'en! Je suis au téléphone! Mais non! Il vient! Oh, je vous aime quand même, mes nounours! Je me demande de quoi parle Betty! Je dois rester discrète! Oh, intéressant! Recule! Oh, t'es pas drôle! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Hmm, je pourrais me faire passer pour une créatrice de mode! Les vêtements de Betty sont super classiques! Je peux les rendre plus stylés! Il faut juste couper ici! Oh oui, c'est beaucoup mieux! Il est trop! Attends, c'est à moi, ça! C'était quoi, ça? Arrête! Quoi? T'es vraiment une gamine! Donne-moi ça! Je peux le mettre à la poubelle! Mais je me suis bien amusée! Attends, je n'ai peut-être pas à le jeter! Je peux toujours le mettre! Il faut d'abord que je le plie en deux! Et je vais couper au milieu! Il faut que je coupe bien droit! Je vais enlever les manches! Et maintenant, je découpe des bandes! Je m'arrête juste avant d'arriver au col! On dirait un peu un pompon quand je le déplie! Je vais étaler toutes les bandes! Je vais prendre ces deux-là et les attacher ensemble! Je vais continuer d'attacher le reste! C'est comme si je faisais une tresse dans mes cheveux! Je vais faire des nœuds tout en bas! Je veux que ça ressemble à un filet! Wow! Pile ce que je voulais! Mais je ne peux pas encore le porter tel quel! Là, c'est mieux! Oh là là! C'est trop mignon! T'es toujours nulle! Je suis prête à faire la fête! Je peux peut-être retoucher son sac aussi! Mia, non! J'ai trop hâte d'être à ce rendez-vous! J'espère qu'il va bientôt arriver! Il m'a posé un lapin? Tu es où? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? Hum! Un milkshake délicieux! Hein? C'est Mia? Mia, hé! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir! Ça fait longtemps! Oh! Oh! Oups! Ma jupe est morte! Alors que j'ai un rencard! Ah bon? T'inquiète? Je gère! Détends-toi! J'ai toujours une tenue de rechange, ça m'arrive souvent! Mon haut n'a pas de problème, c'est ma jupe! Essaye quand même! Ouais! Voilà! Continue! Pourquoi je fais ça? Ça ne m'a pas l'air d'aller! Je vais t'aider! Il faut qu'on fasse passer les bretelles! À quoi ça sert? Comme ça, on peut le faire glisser! Et le transformer en jupe! Enlève celle d'en dessous! Une toute nouvelle tenue! Oups! Oh là là! Tu es la meilleure! Oh! Il arrive bientôt! Oh! Bon courage! Merci! Oh! Ma boisson! Merci! Merci! Oh! On m'appelle! Attendez! Non! Oh! Pas une deuxième fois! Je suis tellement désolée! Je suis extrêmement maladroite! Attendez! J'ai une idée! On peut peut-être se servir de cette écharpe! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais m'enrouler dans l'écharpe en gardant les deux bouts! Ensuite, je vais passer les deux bouts dans ma bague! Je vais glisser la bague vers le bas, comme ça! Ça va serrer l'écharpe! Je vais passer les deux bouts derrière mon cou et faire un nœud! Comme ça! Vous êtes superbes! Ça vous va à merveille! Je suis tellement soulagée! Je vous en prie! Asseyez-vous! C'est reparti! Pardon! Je suis un peu stressée! Pfiou! Te voilà! Désolée d'être en retard! C'est pour toi! Oups! Oh! Je n'ai pas fait exprès! Oh non! Non! J'imagine qu'on ne va pas se revoir! Betty! Je n'ai plus de change! J'en ai marre! Je vais rester célibataire! Ça va faire super ici! Tout le monde aime la pastèque! Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique! On ferme les rideaux! Voilà! Je crois que c'est prêt! Pas mal du tout! Sauf que... J'allais presque oublier... Ma pastèque! Comme elle est belle! Je vais la porter dans le salon! Oh! Non! Le monde est si cruel! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah! Je sais! Le magasin est fermé! Mais il me faut une pastèque! Je vais me débrouiller! Hmm... Je ne suis pas au bon endroit! Peut-être que j'en trouverai une ici! Je crois que c'était une mauvaise idée! Oh! Oh! Enfin! De délicieuses pastèques! Mais dans quel état est mon t-shirt? Ce n'est pas le plus important! Ah! Zut! Je n'ai pas apporté de sac pour la transporter! Mais peut-être que je n'en ai pas besoin! Si j'agrandis les trous dans mon t-shirt, je pourrais m'en servir! Il est fichu de toute façon! C'est bon! Ça devrait suffire! Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner! Et puis, je fais un nœud ici! Ça va être super pratique! C'est la taille parfaite pour cette pastèque! Et je peux la rapporter chez moi! C'est vraiment parfait! Allons-y! Me voilà enfin rentrée! Je vais mettre ma pastèque juste ici! Ce t-shirt m'a vraiment sauvé la vie! Hé! C'est de la pastèque! J'en veux une tranche! Elle est super bonne! J'adore! C'est l'heure de sortir la poubelle! Oh! Quelle fatigue! J'ai besoin d'un jour de repos! Bah! Ça sent mauvais! Oh non! Voilà Chris! Il ne faut pas qu'il me voie comme ça! Je suis sapée comme une poubelle! Il me faut une solution! Et vite! Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille! Allez Chris! Il s'est battant! Oh non! Il approche! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix! Je plonge! Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Aïe! Maintenant je ressemble vraiment à une poubelle! Mais bon! Moi j'ai toujours ma dignité! Non! C'est une mauvaise idée! Allez! Réfléchis! Il doit bien y avoir une solution! Je peux peut-être utiliser des déchets! Au grand mot les grands remèdes! Ça aurait pu être pire! Quoi? Mais c'est incroyable! Ça va l'ami? Euh ouais! Va-t'en! Une seconde! Je te connais! Luna! Salut Chris! Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard! Pas besoin d'être méchant! C'est vraiment une tocarde! Quelle méchanceté! Non! Ça doit pas être si difficile! Ça commence à faire long! Ah! L'aubaine! Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe! On l'échange? C'est complètement folle! Je savais que ça ne marcherait pas! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé! Je vais tirer mes manches comme ça! Et passer mes bras par le col de mon pull! Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant! Et un joli nœud derrière mon cou! C'est super mignon! Ah! Mes cheveux! Voilà qui est bien mieux! Mais... Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Euh... Chris? Hé! Reviens! Tiens! Salut! Comment ça va? Salut Luna! Quelle classe! Dis donc! Oh! Tu es trop gentil! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est drôle! Oh! J'ai reçu un message super mignon! Pas possible! Regarde! Chris veut sortir avec moi! Quoi? Jalouse? Mais attends! Regarde ça! Chris veut sortir avec moi aussi! Oh! Comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah! Les hommes! Il doit y avoir une erreur! T'as raison! Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Celle de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok! Et ça va être moi! Ouais! C'est ça! On va bien voir! Je vais lui en mettre plein les yeux! Ah ouais! Tu veux la jouer comme ça! J'allais justement mettre ce rouge à lèvres! Oh! Dommage pour toi! Ne t'en fais pas pour moi! J'adore ces boucles d'oreilles! Je ne comptais pas les mettre de toute façon! Celles-ci sont beaucoup plus classes! Si ça te fait plaisir de le penser! Si ça te fait plaisir de le penser! J'ai plus qu'à prendre mon sac! Moi aussi! Celui-là! Tu plaisantes! Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon! Ce jean me va super bien! Il est à moi! Non! À moi! Mais lâche! Je l'ai vu avant toi! Arrête! Toi d'abord! Oh! Regarde ce que tu as fait! Je peux le garder! Bonne chance! Mais! Mais! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas mettre ça! À moins que... Je vais le déchirer un peu plus! Et puis je passe mes bras dans les jambes! Et ma tête dans l'ouverture! Voilà! Comme ça! Maintenant je l'ajuste un peu! Wow! C'est vraiment la classe! Et je suis prête! Pas si vite! Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée! Salut! Laisse-moi passer! Chris? C'est qui avec lui? Hé! Salut les filles! Des jumeaux! Oublions tout ça! Après toi! Ouais! J'attends juste Mindy! Ah! La voilà! Je te laisse! Salut! Ça va? On y va? Hein? Je ne peux pas me lever! C'est bizarre! Tu ne vas pas être contente! La peinture est fraîche! Non! Je n'avais pas vu les croutons! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne peux pas bouger! Je suis collée au banc! Ça arrive assez souvent! Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la teinture ou de la colle? Oups! Peu de comme si de rien n'était! Ça ne sert à rien! Je suis coincée! Attends! J'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez! Tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée! M'en parle pas! Ça va derrière? Dis-moi la vérité! Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement! Mais attends! Je crois que je peux t'arranger ça! Il me faut juste deux ou trois choses! Merci beaucoup! J'adorais ce jean! Allez, au travail! Fais-moi confiance! Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean! Je vais même utiliser des pochoirs! Tu vas avoir une classe d'enfer! Encore quelques petites lignes ici! Et ça, ça va faire super joli! Tu devrais me lancer dans la mode! Voilà! Pour ce côté! Et maintenant, le devant! Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau! Je devrais carrément me faire payer pour ça! Ok, encore quelques détails! Et voilà! Terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant! Tu es génial! Tu aurais fait la même chose pour moi! Allez, on y va! Où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part! Ouf! Je croyais que je l'avais perdue! Je viens de faire une grosse erreur! Presque fini! Voilà! Maman dit qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux! Oh! Un énorme bouton! Non! Il ne faut pas le percer! Peut-être juste un petit peu! Beurk! Mais c'était génial! Je ferais mieux de nettoyer ça! Ouh! On dirait de la crème! C'est bien mieux! C'est l'heure du dodo! Ah! Comme c'est douillet! Ah! J'ai super bien dormi! Mais j'y vois rien du tout! Où sont mes lunettes? Voilà qui est mieux! Non! Pas du tout mieux! Je suis couverte de boutons! Ah! Pourquoi tu cries, ma chérie? Oh! Je veux dire... Bonjour, chérie! Je suis horrible! T'inquiète! On va t'arranger ça! Il nous faut juste un peu de maquillage! Ne te fais pas de soucis! Avec du fond de teint, le problème sera vite réglé! Tu crois que ça va marcher? Non! Pas question! Voyons ce qu'on a d'autre! Oh! Je crois que ça va faire l'affaire! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des patches à boutons! Ils sont vraiment très pratiques! Je vais les appliquer sur tes boutons! Heureusement qu'on en a autant! On va tous les utiliser! C'est tout? Non! On n'a pas encore terminé! C'est bon! On peut les enlever! Ils font disparaître les boutons! Fini la clé! Regarde! Waouh! Mais c'est vraiment magique! C'est super! Merci maman! Pas de problème ma chérie! Je t'aime tellement! Waouh! Tous les gens dans ce magazine sont super glamour! Quelle chance ils ont! Comme j'aimerais être aussi cool! Tiens! Qu'est-ce que c'est? Pas possible! Meuf! Faut que t'arranges tes sourcils! Va chercher une pince à épiler tout de suite! Ce magazine vient de m'insulter ou je rêve encore? C'est pas si moche que ça, hein? Peut-être qu'elle a raison en fait! Mais que faire? J'ai pas de pince à épiler! Oh! Tiens! Ma trousse! Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile à l'intérieur! De la colle? Non! Ah! Une brosse à sourcils! Non! Ça ne marchera pas non plus! Il n'y a qu'une seule chose à faire! Il faut que j'aille dans un magasin! Waouh! Il y a vraiment beaucoup d'articles! Ils doivent bien avoir des pince à épiler! Mais où? Ah! Waouh! Il y en a plein! Je vais prendre celle-ci! Je suis sûre qu'elle fera l'affaire! J'aurai bientôt deux sourcils! Quelle journée! Je voudrais acheter ça, s'il vous plaît! Bien sûr! Vous voulez... Waouh! C'est suffisant? Non! Elle coûte 50 euros! 50 euros la pince à épiler? J'ai pas assez d'argent! Écoute! Je peux peut-être t'aider! Tu peux utiliser des pièces pour épiler tes sourcils! Fais-moi confiance! D'accord! Mais ça fait mal! Tu le sauras bien assez vite! Tu n'as qu'à pincer les pièces et elles arrachent les poils! Elles te débarrasseront de cet excès de poils en un rien de temps! Heureusement qu'on a un aspirateur dans la réserve! Je crois que c'est bon! Regarde! Waouh! Incroyable! Merci! Pas de problème! Ok! Je suis changée! Je vais juste mettre mes chaussures ici! J'adore ce suite à capuche! Oh! Salut Jennifer! Salut, machin! Mais qu'est-ce que c'est? J'y crois pas! Elle a les mêmes chaussures que moi! J'étais la seule à les avoir! Il doit forcément y avoir quelque chose que je puisse faire! Oh, je sais! Approchons discrètement! J'ai les chaussures! Maintenant, je dois les cacher! Là-haut! Prends ça, salle imitatrice! Hé! Où sont mes baskets? Elles étaient juste là! Jennifer! Qu'as-tu fait de mes chaussures? Elle est toujours si méchante avec moi! Comment vais-je faire maintenant? Je ne peux pas aller dans le gymnase les pieds nus! Hé! Ces ballons me donnent une idée! Viens par ici, petit ballon! Ok, qu'avons-nous d'autre? Tu ne vaux pas mieux que moi, Jane! Il est temps de régler mon problème de chaussures! Je vais juste le poser sur le sol et mettre le pied dessus! Maintenant que tout l'air est expulsé, il ne me reste qu'à cacher cette partie! Bien, passons à l'autre! C'est fait! On dirait que je porte des ballerines! C'est bon! Maintenant, je suis prête pour le cours de gym! Que porte Kate? Mais qu'est-ce qu'elle a mis sur ses pieds? On dirait des ballons! Ça, c'est la chose la plus drôle de l'année! Riez tant que vous voulez! Je m'en fiche! On est là pour faire du sport! Pas un défilé de mode! Waouh! Alex veut sortir avec moi! Ça va être super! Mais je ne peux pas porter ça! Qu'est-ce que je vais me mettre? Où sont tous mes vêtements? Il faut absolument que j'aille faire du shopping! Salut! Regarde, je suis une créatrice de mode! Hé! Mais c'est à moi! Tu vas abîmer mes fringues! Mais je voulais te les arranger! Non, mais regarde! Moi, ça me plaît! Utilisez ça! Un jouet? Super! C'est pas un jouet! Regarde! Tu vois? C'est pour faire briller les vêtements! J'ai lu que toutes les stars le font! Eh ben! Ce travail de créatrice est vraiment dur! C'est super classe! Tu as vraiment du talent! Tiens, c'est pour toi! Ouh! Merci! Je crois que je suis prête pour mon rendez-vous! Souhaitez-moi bonne chance! Quelqu'un a vu ça? On en voit vraiment toutes les couleurs dans ce métier! Oh! Vaut mieux être professionnel! Cette soirée va être géniale! Wow! Regardez cette tenue! Wow, Mindy! T'es super jolie! Tu sais exactement comment t'habiller pour sortir! Même tes chaussures sont stylées! Euh, une petite seconde! Tu ne peux pas entrer comme ça! Cette fête a un contrôle de taille! Un peu comme un parc d'attractions! Sauf que... On ne veut pas que des enfants puissent entrer! Pour de vrai? Allez, viens! On va juste vérifier si tu es assez grande! Mets-toi devant le mur! Voyons voir! Hum, c'est une mesure assez fiable! C'est bon! Tu es assez grande! Ça ne fait aucun doute! Vas-y, entre! Tout le monde t'attend! Oh! Oh, salut, John! Oh, on se parle un peu plus tard, d'accord? Bonsoir! Oh! Tu m'as fait une paire bleue! Wow! Tu peux vraiment te faufiler derrière... Quelqu'un! Voyons un peu de quoi tu as l'air! Hum, est-ce que c'est une robe de soirée? Oh! Des chaussettes de soirée et des baskets! C'est joli, d'après toi? Franchement! Hé, John! Viens voir ça! C'est dingue! Bon, approche pour que je vérifie ta taille! Euh, d'accord! Oh! Euh... Tu es bien loin du compte! Quoi? Mais... Euh... Et la fête? Désolée! Tu n'as qu'à trouver un autre endroit où faire la fête! Oh! Vous pourriez faire une exception pour moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai du mal entendre! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Non! J'ai été claire! Si je te dis que tu ne peux pas entrer, tu n'entres pas, d'accord? Dégage d'ici! Oh! Bon, c'est vrai que, dit comme ça, vous... vous faites peur! Bouge! Non, mais je vous jure! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! C'est trop injuste! Hein? Je... Je ne voulais même pas aller à cette stupide fête de toute façon! Je suis sûre que c'est plein de gens méchants comme elle! Elle est trop méchante! Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire! Hé! Attends une minute! Ah! Je crois que j'ai une idée! Oui! Je suis sûre que ça va marcher! Je vais enlever mes chaussures juste ici! Ensuite, je vais enrouler ma chaussette et la retirer complètement! Il faut que je continue de l'enrouler! Encore et encore jusqu'au bout! Il faut qu'elle ressemble à un donut! Et voilà! Maintenant, ma chaussette est compacte! Je vais la mettre dans le talon de ma chaussure! Et enfin, je n'ai plus qu'à remettre ma chaussure! Et voilà! Voyons voir! Oh! Ça change tout! C'était une super idée! Les chaussettes dans mes chaussures me font paraître plus grandes! Allons-y! Je peux entrer, s'il vous plaît? Encore toi? Je t'ai déjà dit de partir! Attendez! Mesurez-moi, s'il vous plaît! Oh! Bon, d'accord! Mais ça ne fera aucune différence! Mais bon! Comme tu veux! Regarde! Tu as exactement la même taille qu'avant! Hein? Tu es plus grande! Je ne comprends pas! Qu'est-ce que... C'est vraiment bizarre! Les règles sont les règles! D'accord, tu peux entrer! Oui! Youpi! Que la fête commence! Allez, entre! J'y comprends rien! Comment est-ce qu'elle a grandi aussi vite? Elle doit avoir de bons gènes! Oh mon Dieu! Wow! Regarde ça! Hein? Oh! Salut, Mindy! Tes chaussures sont trop mignonnes! Tu dois me dire où tu les as trouvées! Laisse-moi t'aider! Wow! J'ai failli oublier! Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures? Wow! Elles sont très jolies! Je suis tellement jalouse! Oh, tu es si gentille! Elles vont vraiment bien avec mon haut! Salut les filles! Cette couleur est vraiment magnifique! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont tes chaussures! Quelle tragédie! Elles sont vraiment moches! Je ne mettrai jamais un truc pareil! Je sais, tu as raison! Elles me plaisent! Elles vont bien avec tous mes vêtements! Bref! C'était quoi ça? Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Oh! C'était un crayon! Je ne peux pas utiliser ça! Ou si? Je vais leur montrer! J'ai besoin de crayons! Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures! Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté! Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure! Je vais faire la même chose avec le reste des crayons! L'idée, c'est de couvrir tout le talon! Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon! Voilà le dernier! Waouh! Elles sont joliment colorées! Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure! Je ne dois pas oublier l'autre! Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures? J'ai hâte de les mettre! C'est parti! Plus tard, j'irai faire du shopping! Tu devrais venir! Oh mon Dieu! Regarde ces chaussures! Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elles sont belles, hein? Fermez la bouche! Sinon, les mouches risquent de rentrer dedans! Waouh! Oh! Qu'est-ce que j'ai bien dormi! Quelle heure! Oh non! Mince! Je suis en retard! Je ne vais pas avoir le temps de me coiffer! Oh! Il faut que je me dépêche! Oh! Je crois que j'ai une idée! J'espère que ça va fonctionner! Attention! C'est parti! Alors, impressionnant, n'est-ce pas? C'est pas mal! Bon, qu'est-ce que je mets ensuite? Ah oui! De l'eyeliner! C'est parfait! Juste un petit très fin! Mince! Ce n'est pas ce que je voulais faire! Je vais retenter le coup! Oh non! C'est plus difficile que ça en a l'air! Je ne peux pas sortir comme ça! Oh là là! Il ne me reste plus beaucoup de temps! Bon, allez! Concentre-toi! Doucement et sûrement! Pourquoi ça ne marche pas? Oh! Allez! Il est vide! Quelle poisse! Bon, il faut que j'enlève tout ça! Salut Ashley! T'es prête? Il faut qu'on y aille! Ashley? Est-ce que ça va? Non, pas trop! Ouh là! C'est original! Il m'est arrivé une galère! Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça! Tout ce dont tu as besoin, c'est un peu de scotch! Tu crois? Oui, mets-en sur le coin de ton oeil! Ah, d'accord! Ça vaut le coup d'essayer, au point où j'en suis! Une astuce imparable pour faire un trait d'eyeliner parfait à tous les coups! Mets un morceau de scotch sur ton nez, juste au coin des yeux! Puis mets-en un autre juste au-dessus de ta paupière! Je sais, c'est un peu bizarre, mais fais-moi confiance! Ensuite, prends un peu de fara-paupière noir avec ton doigt et applique-le sur le coin de ta paupière! Le scotch va servir de pochoir en quelque sorte! Retire-le doucement, et voilà! Ton maquillage est parfait! C'est trop joli, j'adore! Je t'avais dit que ça marcherait! Dépêche-toi, on doit y aller! Oh, tu as raison! Ah! J'ai tellement chaud! Deux! Je déteste mes abdos! Moi aussi, mais il faut les faire! Jennifer, regarde! Quelqu'un d'autre a chaud! Oh, wow! Ouais, carrément chaud! Où va-t-il? Je dois le voir! Oh, il soulève des poids juste à côté de nous! C'est comme si c'était mon anniversaire et Noël en même temps! Je crois que tu devrais aller le voir! Regarde ses muscles! Il faut m'assurer d'être au top! Allez, c'est parti! Jennifer, attends! Regarde, tu es toute transpirante! Inspirante! Oh, tu as raison! Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ce n'est pas ta plus belle tenue! J'aurais aimé que mes vêtements de sport soient plus beaux! Jennifer, j'ai une idée de génie! Essayons! Tu as raison! C'est une idée de génie! Allez! Il est temps de retirer mon short! Fait! Prochaine étape? Un bras dans une jambe et maintenant, je passe la tête! La tête est passée! Maintenant, au second bras! Et voilà! Ouf! Maintenant, je suis canon au lieu d'être transpirante et dégueu! Ouais, c'est vrai! Allez, vas-y, ma belle! Tu es superbe! Il ne verra que toi! Ok! Je me lance! Souhaite-moi bonne chance! Oh, elle y va! Je ne peux pas regarder ça! Je plaisante! Bien sûr que je vais regarder! C'est comme l'amour au premier halter soulevé! Voilà! J'ai presque terminé! Bon, et après? Oh! Je devrais peut-être arranger un peu mes cheveux! Quelques boucles, ce sera parfait! Bon, plus qu'à attendre! Je pense que ça devrait suffire! Quoi? Ça n'a absolument rien fait! Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne comprends pas! Il est branché, pourtant! Oh non, tu as mangé les fils! Pourquoi? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je n'aurai jamais les cheveux bouclés! Tout va bien, ma princesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon boucleur est cassé! Regarde! Je peux peut-être arranger ça? J'ai juste besoin d'une brosse. Hein? Mais maman, je veux des boucles! Regarde, on va prendre une mèche de cheveux et l'enrouler comme il faut autour du manche de la brosse. On serre bien. Pour la source de chaleur, on va se servir du sèche-cheveux. On déroule la mèche et... Oh! C'est génial! Continue, maman! Alors, tu vois que c'est facile! Tu vas être très jolie! Voilà, c'est la dernière mèche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait! Merci, maman! Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Amuse-toi bien! Je devrais écrire une chanson sur ce thème. Oui, c'est officiel, c'est mon nouveau jingle. Wow, cette fête est mieux que ce que je pensais. Oh, du ponche! Il a l'air bon. Oh mon Dieu, Jennifer! On porte la même tenue! Oh non, tu as raison! Nous sommes habillés pareil! C'est pour ça que je voulais me concerter avec toi. Oh non! Je n'avais pas prévu ça! Désolée! Tu plaisantes? Maintenant, je suis trempée! Désolée! Ha ha! Pas du tout désolée! À plus tard! Je n'en reviens pas! Je ne sais pas quoi faire! Attends, je crois que j'ai une solution! D'abord, j'aurais besoin de retirer mon tee-shirt et de le mettre sur une surface plane. Maintenant, il faut couper avec des ciseaux. Je vais couper le col et les manches entièrement. En fait, ce qu'il me faut, c'est l'image sur l'avant du tee-shirt. Tout le reste peut aller par là. Il est temps de couper encore un peu. Un petit pli par-ci, une petite incision par-là. Je vais faire ça des deux côtés du haut vers le bas. Maintenant, je vais ramener ça par ici et l'ouvrir pour la prochaine étape. Les angles supérieurs du milieu doivent être pliés. Il est temps de ramener les bandelettes découpées plus tôt. Je vais les étirer un peu et les mettre entre les deux morceaux de tee-shirt. Maintenant, il est temps de tresser. Je vais d'un côté puis de l'autre, comme si je lassais mes chaussures. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Je vais commencer en haut et je vais aller jusqu'en bas. Et arrivé en bas, j'attache les deux bandelettes. Je le remets à l'endroit. Et voilà, j'ai fait un nouveau haut! Ajuste les cordelettes sur les côtés au besoin. Super mignon! Maintenant, je suis prête pour la fête! Wow! Regardez Jennifer! C'est ça! Je suis de retour! Va plus loin, Eva! Hé, Jennifer! Tu es superbe! Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste là! Tu as fait ce haut toi-même? Je te crois pas! Oh! Jennifer et son mauditop! Hé! Donne-moi ton argent! Non! Regardez-moi cette meuf! Oh! J'ai une poussière dans l'œil! Ça fait mal! Ce sac est à moi! C'est parti! Ha! Ouf! C'est mieux! Ne te retourne pas! C'est bien! Reste distraite! Et... Hop! Trop lente, mademoiselle! Je ne pense pas à un monsieur! Oh non! Je vais tomber! Oh! Je n'avais pas pensé à ça! Euh... Pardon? Ce crétin a détruit mon sac de créateur! N'appelez pas la police! Je n'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez mes affaires! Elles sont toutes sales! C'est pas de chance! Mon foulard! On dirait qu'il est encore en bon état! Je crois que je peux en faire quelque chose! Un nœud ici... Et un autre à chaque coin! Voilà! Ça fait une sorte de petite poche! Maintenant, je relis ces deux-là! Un double nœud sera même meilleur! Et voici des poignées! On dirait un sac tout neuf! Parfait pour ranger temporairement mes affaires! Il est même plutôt mignon, pas vrai? C'est pas un petit voleur qui va me gâcher la journée! C'est pas bientôt fini! Aïe! 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 Ça va aller! Quelle chochotte! J'ai presque fini! Très bien! Voilà! C'est fini! C'est fini! Trop bien! On dirait une vraie rockstar! J'ai hâte de le montrer à tout le monde! Oh! Ce pull cache la vue! Je refuse d'avoir autant souffert pour rien! Un pull... Erreur de débutante! Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc! À moins que... Je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé! Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon! Comme ça! Comme ça! Il ne descend plus aussi bas! Ma coulitude vient de monter d'un cran! Contente que ça te plaise, gamine! Merci! Vilaine tatoueuse! Je veux dire... C'est cool! Oui! Je suis trop heureuse! Ouah! Oula! Ça n'a pas l'air bon! J'en ai vu assez! Vous êtes... Méchante! Au revoir! Voyons... Emma... Oh! J'espère que je ne vais pas vomir! J'arrive! La compétition s'anuse dure, hein? Je dois la sortir de la course! Je bois simplement mon café... Oups! Quelle maladresse! Hé! Mais ça ne va pas? Oh! Je suis ici... Confuse! Je ne peux pas me présenter comme ça! Je ne peux plus porter ça maintenant! Oh! Ma tenue est fichue! Sauf si je fais un petit ajustement! Réfléchissons! Je peux utiliser ma bretelle pour changer la forme de mon top! Vous voyez comme ça change tout? Avec juste un peu d'imagination! Ouah! Où a-t-elle trouvé ce haut? Sa tenue est plus belle que la mienne! Oh non! Ouah! Je ne serai jamais mannequin! Respire! Bonne chance! Allez! Hé! Mais! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ferai mieux de me rapprocher! Ils la prennent? Oh! Le casting est terminé! Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez appeler un taxi! Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Ah! Ces accords me touchent profondément! Hein? Une autre soirée à thème? C'est incroyable! Où en étais-je? Ah oui! Aloha! Betty! Prête pour la soirée hawaïenne? Euh oui! Bien sûr! On peut y aller! Tu ne vas pas porter ça! C'est une fête, pas un enterrement! Ben quoi? Tu vas faire fuir tous les invités! Quelques fleurs devraient régler le problème! Aloha! Suis-moi! Ce sont nos seules options! Intéressant! Il fait froid à Hawaï, non? Je plaisante! Je crois qu'on va rester à la maison! Saleté de fleurs! Je me sens un peu mal du coup! Hé! Bella! Salut! Quoi? Ok! Ça va! Tu me pardonnes! Tu sais que je ne peux pas rester en colère! Un tee-shirt rose? Il était sous notre nez pendant tout ce temps! Attrape! Ça? Ok! Il ne m'ira sûrement pas! Tu vois? Il a un énorme trou! Ce n'est pas un problème! Tu as un tee-shirt troué? Lui maintenant! Maintenant que tu l'as découpé, nous avons de quoi travailler! Regardez comme c'est mignon! Utilise le surplus de tissu pour faire de jolies franges! Fais un nœud comme ceci! Tada! Wow! C'est même assez mignon en fait! Bien joué! Je suis vraiment douée, n'est-ce pas? On y va! Tu es sûre que ça rend bien? Ok, classe! Soyez attentifs! Nous allons faire un examen aujourd'hui! Ne parlez pas et ne trichez pas! Je vais être vigilante! Vous pouvez commencer! C'est bon! Je vais juste prendre un stylo! Oh non! Je ne peux pas ouvrir ma trousse! Allez! Ouvre-toi! Ça craint! Peut-être que Jennifer peut m'aider! Psst! Quoi? Tu as un stylo en plus? S'il te plaît! Non! Je m'en sers! Wow! Ok! Midi! Qu'est-ce que j'ai dit? Désolée, mademoiselle! Qu'est-ce que je vais faire? J'étais jeune et pleine de rêves! Et puis, j'ai eu un F! Maintenant, regardez-moi! Ah! Encore une journée bien remplie en train de dépenser de l'argent! Oh! Regarde cette personne pauvre! Tu as un peu de monnaie? S'il te plaît! Ok! Hmm! Laisse-moi voir! J'espère que ça va t'aider! Merci beaucoup! J'apprécie vraiment! Tu es une bonne âme! Non! Je ne peux pas laisser que ça m'arrive! Je ne vais absolument pas avoir un F! Attends! Je peux peut-être utiliser ce trombone! Je vais le poser sur la table! Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle! Je vais remplir le trombone de colle! Tu utilises de la colle avec des paillettes parce que c'est mignon! Je vais remplir cette partie! Maintenant, je vais la laisser durcir! Je vais passer l'extrémité du trombone dans ma fermeture éclair! Ouais! Elle s'ouvre! Ouf! Quel soulagement! Parfois dans la vie, on est confronté à ce type de problèmes qui peuvent sembler petits mais qui sont vraiment agaçants! Mais ne t'énerve pas! Utilise tout simplement ces astuces géniales! Quelle a été ta préférée? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos utiles comme celle-ci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada